Hey! Hey! Comment ça va? Bonjour, bonjour! Bonjour, un long cadeau aussi. Allô, allô! On t'a donné un petit cadeau. Un petit cadeau, en plus. Oui! Ça se mange, tu? Ah, OK. Est-ce que ça se mange? Il faudra que tu trouves ça à droite. Je ne le regarderai pas tout de suite. Non. Je ne le regarderai pas tout de suite. Non, non, non. Olivier. Je te présente. Julie. Julie. Viviane et Catherine. Enchantée. The Hey Babies. Ça va bien? Oui, ça va aussi. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous venez d'où? Bien, on vient toute l'histoire du Nouveau-Brunswick, de différentes villes. Une du sud, une du centre, une du nord. Oui. Vous vous êtes rencontrée comment? Bien, on avait... Il y a quelque chose par chez nous qui s'appelle... Bien, il y avait un genre de battle of the bands. Oui. Puis, on s'est rencontrée sur ça pendant quelques années, pendant ce temps-là, en école à la Polyvalente, au cégep. Vous ne chantiez pas ensemble dans ce temps-là? Non, non, non. On était une contre l'autre. Vous alliez vous compétitionner. Vous étiez une contre l'autre, OK. On se trouvait bonnes. Oui. Ah oui? On s'est aimées, puis là, ensuite de ça... On a devenu fan de chacune... Oui. Après le concours, on s'est dit que c'est mieux de le faire ensemble qu'une contre l'autre. Parce que, de toute façon, on voulait juste devenir des amis, tu vois? Ah oui, c'est ça. Vous autres, Noël, quand vous étiez petites, c'était comment? Souvenez-vous au Nouveau-Brunswick? Parce que moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Oui. Puis, je peux vous le dire, moi, c'était la chose la plus importante dans l'année quand j'étais petit. C'était chez mes grands-parents à Saint-Basile au Nouveau-Brunswick. Il y avait les oncles et les tantes qui arrivaient des États. Et puis, c'était très classique. Parce que moi, je suis un breillon. Oui. Moi, je suis... Vous autres, vous êtes des acadiennes. Moi, je suis un breillon. Les gens qui ne comprennent pas, bien, on a des sous-classes. Oui. C'est un peu... Puis, les accents aussi sont un petit peu différents en Nouveau-Brunswick, un petit peu comme en France, mais un petit peu comme partout au Canada. Puis, c'était assez classique. C'est-à-dire qu'il y avait le sport, le réveillon, la messe de minuit. J'étais dans le chorale. Vous autres, ça se passe également? Nous autres, on allait chez mon arrière-grand-mère. Puis, justement, aussi, on avait la famille des États qui descendait une fois par année. Puis, ça fait que ça fêtait, là... Tu sais, on était chez les arrière-grands-parents. On se trouvait au-dessus d'une centaine de personnes. Une centaine? Une centaine. Dans une maison, ça, ou dans une salle paroissiale? Une petite maison. Non, non, non. Dans une petite maison. Puis, c'est ça, c'était chaleureux. Puis, les enfants, on courait partout. On emmenait... Tu sais, on avait nos cadeaux, puis tout. Puis, on s'amusait avec ça. Puis, à cause que je viens d'un petit village où tout le monde se connaît. Puis, tu sais, j'étais chanceux de savoir... Ça s'appelle comment, ton petit village? Mon petit village s'appelle Rogersville. 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 Oui. Puis, toi, c'était comment quand t'étais petite? Bien, moi, j'habitais en campagne. Puis, j'avais vraiment comme une vraiment belle cour. Puis, on allait glisser. On faisait du ski-doo, la raquette. Puis, moi aussi, tous mes angles. Mais ma tante, ils venaient. Puis, tout le monde jouait de la guitare. Puis, c'est ça. Ma famille, c'est vraiment des musiciens. Puis, c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la musique. C'est des parties de Noël, des parties de fête, du CCR, du country. Ah oui? Puis toi, Catherine? Bien, moi, je me souviens juste de mes matantes. Toutes mes matantes blondes pompettes qui dansent. Puis, ça chante du karaoke. Puis, c'est ça. Les enfants courent partout en se cachant dessous des manteaux, sur le lit à manteaux. Ça, c'était important. Oui. Pour les gens qui ont vécu cette période-là, c'est encore la période où le manteau de fourrure ici, en tout cas au Québec, était très important. C'était presque un statut. Et ça, il faut expliquer, ils mettaient ça sur le lit. Sur le grand lit dans la chambre. Puis là, les enfants, on plongeait là-dedans. Toutes les mes gens ont un lit à manteaux. Oui. Absolument.